Abba se présente en chacun de vous, afin d'honorer votre présence. Ensemble, en le silence, chacun de nous, en son cœur, accueille. En cet instant, Abba partage avec vous ce que vous avez à nous dire, ce que vous avez à témoigner. Alors, bien-aimé, si tu veux bien prendre la parole, afin d'exprimer ce qui est demandé, ce qui est dit, je t'écoute. Et nous t'écoutons. Bonsoir, Abba. Voici le témoignage d'une sœur qui est présente. C'était pendant la syntonie de ce matin. J'étais paisible et sereine, sentant le pilier de lumière jusqu'à la tête et me laissait aller doucement. Puis, au lieu de m'endormir, je suis surprise de voir une image en gros plan. La terre, notre Gaïa bien-aimée. L'image s'éloigne lentement et je vois alors se dessiner autour de la terre une belle paupière féminine. C'était un œil immense qui s'éloigne lentement et puis se ferme alors. L'œil fermé rapetisse en s'éloignant dans un fond noir jusqu'à disparaître totalement. J'étais paisible. Pouvez-vous m'éclairer sur cette vision, s'il vous plaît, plein de gratitude et de grâce ? Bien-aimé, peut-être que tu ne le sais pas. Cet œil unique est présent effectivement quelque part, loin de ce système solaire. Cet œil a été nommé l'œil qui voit tout. Il correspond à une forme particulière. Non pas d'enfermement cette fois-ci, mais de réflexion et de propagation de la lumière. Ainsi, en cette vision, il t'a été donné de voir ou de voyager, ce qui revient au même, car comme je l'ai dit aujourd'hui, la vision, ce qui est vu n'est plus l'imaginer, mais bien ce qui sous-tend et donne à voir le réel. Ainsi donc, que cela soit une vision ou que cela soit ailleurs, que cette vision ait eu lieu. Comme tu le dis, il t'a été donné de voir, cette paupière et cet œil qui se ferment et s'éloignent de toi. Il s'agit donc de cet œil qui voit tout, qui n'a plus rien à voir, car tout est accompli. Il ne peut effectivement que disparaître, afin de ne plus altérer, sans enfermer, la moindre lumière. Ainsi donc, au travers de ce que tu as vécu, il s'agit vraisemblablement d'une vision correspondant à une réalité inscrite dans la trame temporelle collective qui te donne à voir l'éloignement, non pas du système de contrôle du mental humain, ni même des couches isolantes de la Terre, mais j'ai duré bien plus au-delà cet œil, qui était placé en une dimension intermédiaire, et qui permettait de recueillir l'ensemble des données présents au sein des mondes enfermés. Comme vous le savez, on n'a plus de raison d'être dans la mesure. Le drame de la création cosmique se joue in fine au sein de cette Terre. Ainsi donc, ce que tu as vu est la stricte vérité qui se produit en ce moment même, dès ce jour et dès cette heure. Il y a donc eu un accès au sein de ta vision à quelque chose qui est fondamental, non pas pour vous, mais je dirais pour la résolution simultanée des différents enfermements au sein des mondes carbonés, des mondes restants, afin que ce suis, tout comme vous, puisse cesser de rêver et vivre réellement, de manière permanente et indélébile, ce que vous êtes en vérité. Le système de contrôle intergalactique voit donc ces jours arriver à leur fin, permettant, comme je vous l'ai annoncé, de replier l'ensemble de la création en une extase d'amour à nul autre pareil, vous éloignant de toute souffrance, de toute illusion et de toute tromperie. Comme je l'ai dit, non pas seulement pour vous, ce qui est accompli, mais qui s'accomplira de façon quasi simultanée en tout endroit de la création, en tout endroit du rêve, quelle que soit la dimension. Tu peux continuer. Bonsoir. Je souhaite témoigner du miracle que j'ai vécu lors de la deuxième partie de l'intervention d'Abba de lundi. Alors que deux sœurs vivaient la révélation de son amour, j'ai commencé à ressentir une lourdeur dans les genoux qui s'est transformée peu à peu en douleur aiguë, de plus en plus insupportable. Submergée et dans l'incapacité de quitter la salle, sur le point de crier de douleur, soudain, dans un flash, j'ai vu des chaînes noires en serrant mes mollets et chevilles, des barrières devant moi. J'ai vu mon père, notre relation, la violence. Alors les barrières sont tombées, les chaînes ont lâché, la douleur a disparu et le chant d'Abba s'est révélé et déployé. Alors que des larmes de joie et de reconnaissance accueillaient cette grâce. Alors nous rendons grâce tous ensemble pour ce que tu as vécu. ainsi que cela a été énoncé de différentes façons par Biddy, de façon forte comme par moi-même. L'amour n'est pas un vain mot. L'amour n'est pas ce que vous vivez, même dans la relation la plus idéale, dans l'acte d'amour le plus noble au sein de ce monde, comme dans toute relation la plus sublimée. le pardon le pardon total et irrémédiable à vous-même ne peut survenir en définitive comme tu l'as vécu dès l'instant où réellement que cela soit avec image ou sans image, avec vision ou sans vision, avec perception ou sans perception, cela ne change rien. c'est la véracité de ton sacrifice, la véracité de ton don qui permet et qui a permis de te montrer ta propre libération. En effet, il ne peut exister d'amour authentique permanent au-delà de ce monde réalisé en ce monde et vécu en ce monde tant que le sacrifice n'est pas achevé cela consiste à remettre toutes vos fautes cela consiste à remettre tout ce que vous nommez karma à remettre de la même façon toutes vos animosités présentes en cette vie à la lumière afin de vous donner vous-même. Nombre d'entre vous durant ces dernières semaines ont vécu de multiples phénomènes modifications sur lesquelles je ne reviendrai pas ni quelles que soient ces modifications elles vous ont donné à vivre et vous donneront à vivre de plus en plus des modifications importantes de ce que vous nommez ce monde là où nous sommes tous posés vous donnant à voir la vérité et éloignant de vous l'illusion du réel de ce monde. la rupture définitive avec l'illusion ne peut se faire dorénavant en remettant en totalité à la lumière que vous dettes à votre double à la vérité à Abba et ainsi en absorbant littéralement l'autre par un don d'amour vous pardonnez vous-même de la même façon que vous pardonnez à chacun que vous pardonnez à l'illusion comme tout autant à ceux qui ont œuvré de quelque manière que ce soit au sein de ce monde pour maintenir de façon consciente ou illusoire ou inconsciente l'enfermement ainsi donc chacun d'entre vous est concerné non pas bien sûr par le processus d'enfermement vécu sur le plan archétypial mais vécu au sein de sa vie que cela soit par les agressions la violence les relations difficiles tout ce qui manque d'amour tout ce qui a manqué d'amour doit être en quelque sorte passé en revue non pas dans le détail mais être transcendé et magnifié par la réalité de votre amour car effectivement ce n'est qu'en vous pardonnant les uns les autres en vous accueillant les uns les autres de cœur en cœur que votre libération se poursuit et s'achève comme je l'ai dit voilà quelques jours vous êtes de plus en plus nombreux vous situant en de nombreuses strates de ce processus qui a démarré voilà quelques mois et qui vous conduit à vivre la vérité à vivre la paix à vivre la joie à vivre l'amour comme certains d'entre vous ont pu le constater ce jour avec l'intensité de ce qui s'est produit par les mouvements des mécaniques célestes par le mouvement de la mécanique de la pensée collective humaine à majorer bien sûr l'élément éther ce que vous percevez aujourd'hui que cela soit une accentuation des phénomènes de vibration une accentuation des perceptions corporelles de quelque nature que ce soit comme des modifications inhabituelles en cette phase de votre humeur de votre état ne font que traduire en définitive une ultime poussée collective concernant les dernières strates de l'illusion non pas au sein de ce système solaire mais dans l'ensemble des systèmes dits enfermés bien évidemment chacun d'entre vous en cette journée a pris un poids ce poids se résout ce soir rassurez-vous parce que cela va se lever afin d'être intégré vous donnant je dirais beaucoup plus de lucidité pour le vécu de l'amour ici même en ce corps pour la réalité et la précision de vos visions vous permettant par vous-même de commencer à voir la vérité à l'éprouver à la vivre et à l'amplifier l'installation de l'amour vrai se fait comme je l'ai dit dorénavant de plus en plus vite de façon de plus en plus extensible et comme je viens de le dire de façon de plus en plus claire évidente et précise de votre capacité à laisser s'épanouir si je peux dire sur l'œil de votre conscience la réalité des processus qui se déroulent sur le plan de la vision intérieure qui n'est plus falsifiée qui vous donne réellement dans un premier temps comme cela a été le cas à traverser un certain nombre d'éléments communs à l'humanité aujourd'hui ces franges vécus liés à ce que vous nommez archétype n'a plus de raison de polariser votre conscience en fonction d'une histoire de ce monde mais bien plus par les mécanismes de vision de la perception ou de la transmutation directe des différentes strates de la conscience vous donne à vivre la vision de la vérité au-delà des archétypes chacun bien sûr n'a pas à voir la même chose ni à même à traverser les mêmes choses certains d'entre vous d'ores et déjà vivent cette paix sans nécessairement avoir la moindre vision chacun est différent par rapport à ce qui doit être vu ou pas vu à ce qui doit être traversé de toute façon en vision ou sans vision la finalité quel que soit ce qui est vu ou non vu est toujours la même vous permettre d'amplifier à la fois le processus de la résurrection par votre propre résurrection individuelle et permettant déjà comme nombre d'entre vous l'ont vécu ailleurs au-delà des illusions de ce monde ont vécu une forme de collectif ce collectif n'est pas bien évidemment le collectif de l'humanité pour l'instant mais nombre d'entre vous ont constaté que lors de ces processus de déplacement que cela soit en ultra-temporalité au-delà des dimensions je dirais enfermées de ce monde que cela soit en passant par la porte du soleil ou en échappant au conditionnement de ce monde vous constatez que vous n'êtes pas seul et que certains d'entre vous dans ces déplacements peuvent accueillir en leur rayonnement en leur présence et en leur radiance d'innombrables d'autres consciences ce processus de regroupement qui se déroule je dirais sur un autre plan que celui de la terre va lui aussi progressivement gagner en importance nous donnant à voir quand cela est possible ces regroupements leur agencement au niveau de la lumière et surtout de constater de manière plus ou moins directe leur efficacité sur la mise à bas de l'illusion finale de ce monde accélérant donc la manifestation de l'événement de quelque nature qu'il soit nous t'écoutons nous t'écoutons ce midi avant l'alignement je voyais la nature avec mes yeux de chair après l'alignement en ouvrant les yeux ce n'était plus eux qui regardaient la nature mais mon coeur cela m'a fait comprendre que la nature n'était pas à l'extérieur de moi mais que j'en fais entièrement partie que je suis aussi toute la création bien aimé voilà d'une ombre à deux années que tous ceux qui sont intervenus auprès de vous par cette voie ou par d'autres voies n'ont fait que vous confirmez ce qui pour l'instant était rarement présent et que aujourd'hui vous découvrez la nature la totalité des univers la totalité des consciences est intégralement présente en vous et cela vous commencez à le percevoir à le voir à le vivre à le ressentir à l'exprimer et à le manifester c'est cette vision intérieure de l'éther qui vous donne dorénavant la preuve vivante que l'ensemble de la création ne peut être qu'en vous et nul par ailleurs quelles que soient les apparences de ce monde quelles que soient les apparences de votre ciel quelle que soit l'histoire ainsi donc par ton témoignage tu confirmes que cette vision de l'éther est possible bien sûr aussi bien en ce monde qu'ailleurs le fait de repasser par ces mécanismes de perception ou de vision que cela concerne comme tu le dis la nature ou toute autre chose sur les plans de la lumière vraie n'aboutit qu'à une conséquence faire penser la balance définitivement vers le côté de la vérité de l'éternité par toi-même sans aucune influence extérieure de quelque nature que ce soit ainsi donc c'est bien réellement chacun de vous par sa décision intérieure et intime qui se place de lui-même dorénavant dans l'évidence je confirme aussi qu'il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir des visions de quelque nature que ce soit mais bien d'éprouver à l'intérieur de soi-même ce basculement de la conscience passant d'un état extérieur à un état intériorisé ou si vous préférez au je suis qui n'est plus du tout coloré par quelque élément de ce monde par quelque histoire de ce monde vous donnant à vous éprouver dans la vérité de la conscience dans la vérité de l'être jusqu'à la vérité du non-être et tout ça dans le même temps que cela soit coloré par des visions qu'elles soient de la terre ou d'ailleurs cela vous confirme la vérité de ce qui se vit et ainsi donc c'est votre conscience réunifiée qui comprend le jeu de l'illusion le jeu du mensonge ce monde est une illusion totale il n'est qu'un rêve ou un cauchemar et c'est pourtant au-dedans de cela que vous devez trouver la vérité non pas comme une fuite non pas comme une victoire mais bien plus comme une acceptation se traduisant comme cela a été expliqué par l'accueil par le don total de vous-même et donc au sacrifice et à la résurrection se passant dans le même temps comme cela vous avait été énoncé et annoncé aujourd'hui et vous allez le constater l'important n'est pas ce que vous dit Abba l'important n'est pas ce que vous promet Abba il ne peut rien promettre que d'être vous-même en vérité l'important est ce que vous faites vous-même en ce processus de face à face qui permet donc de rejoindre personnellement individuellement et collectivement ce qui a été nommé le passage par le chat de l'aiguille l'arrêt du temps le déploiement de l'espace ceci sera réalisé lors de l'événement vous êtes dorénavant innombrables je l'ai dit aussi à vivre les multiples strates de votre résurrection mais je dirais là aussi comme vous le constatez de façon de plus en plus nette de plus en plus immédiate vous faisant basculer de l'égo au soi de l'illusion au réel et du réel à la vérité celle qui ne connaît aucun réel aucun rêve si ce n'est la béatitude permanente de la vérité retrouvée le mécanisme qui est à l'oeuvre non seulement touche de plus en plus de frères et de sœurs sur la terre mais va se dérouler de façon de plus en plus immédiate brutale spontanée mais aussi surtout avec une grande évidence et avec une grande majesté quel que soit le choc qui est vécu que cela soit au niveau de la perception que cela soit au niveau des visions que cela soit au cours des différentes pérégrinations au sein de ce monde comme au sein de tout le monde vous participez tous de la même façon et avec la même intensité au processus qui est en cours qui correspond comme je l'ai dit encore hier non seulement à la libération mais réellement et concrètement à l'incension totale de toutes les consciences présentes au sein de cette terre comme au sein de ce système solaire car comme vous le savez c'est sur cette terre planète sacrée ayant vu l'émergence au sein des dimensions les plus denses de la manifestation de la conscience voilà des temps immémoriaux que se sont constitués les autres mondes carbonés en leur totalité l'expérience des mères généticiennes de Sirius a permis une épopée cette épopée a été une expérience et des états d'amour inouïs dans les dimensions de plus en plus éthérées mais aussi de plus en plus denses jusqu'à un certain seuil la création au sein des mondes carbonés est donc partie de Gaïa bien antérieurement avant la présence du cristal bleu voilà 20 millions d'années déposées par les mères généticiennes d'ailleurs d'innombrables recherches et fouilles au sein de ce monde ont pu retrouver des traces de conscience présentes sur tête de terre en une échelle de temps qui vous apparaît comme immémoriale et tellement archaïque et pourtant cela fut vrai et pourtant cela fut vécu au moment de l'arrivée des mères généticiennes ayant permis aux consciences les plus éloignées de venir se densifier au sein d'un corps cela fut nommé le premier Eden le premier paradis voilà fort longtemps cela bien sûr aujourd'hui ne représente plus grand chose pour vous cela bien sûr est perdue au fin fond du rêve mais peu importe aujourd'hui l'important est de constater en ce que nous vivons de partout la réalité du processus ascensionnel la réalité du processus collectif dorénavant qui va vous permettre de voir les mécanismes que je nommerai d'hypersynchronicité et correspondant tout simplement au fait que le ciel a épousé la terre et que la terre a épousé le ciel pour faire le miracle d'une seule chose c'est ce mécanisme qui se produit en ce moment même et dès ce jour et dès cette heure ainsi donc il existe un processus réel d'amplification du dévoilement et de la résurrection qui comme je vous l'avais déjà dit ainsi que beaucoup d'anciens allaient permettre la précipitation au sein du ciel visible de ce qui est nommé Nibiru tout cela est fin après voilà déjà de nombreuses semaines mais tout cela est parfait il n'y a pas de retard il y a juste une harmonisation une syntonisation qui se réalise dorénavant à l'échelon de cette planète mais à l'échelon aussi de l'ensemble de ce système solaire et de l'information de la bonne nouvelle qui commence à se diffuser au sein des autres mondes carbonés ainsi que des mondes carbonés dissociés des mondes carbonés unifiés permettant alors de réaliser en tous ces mondes le principe même de la pelle le principe même de la résurrection même si bien évidemment la forme qui est prise au sein de ce système solaire n'a pas toujours la même intensité ni même le même type de déroulement mais soyez assurés que la finalité est exactement la même et d'ailleurs vous allez le vivre par vous-même si ce n'est déjà fait afin que plus jamais l'idée d'une forme l'idée d'un éloignement l'idée d'une quelconque en moi ne puisse vous laisser surprendre de quelque manière que ce soit au sein de quelque illusion que ce soit dès ce soir il n'y a de place que pour la vérité même au sein de l'écran de ce monde qui va venir éclairer parfois effectivement de façon violente sur laquelle vous ne pouvez rien mais que votre présence en votre coeur adoucit de façon importante permettant alors à toujours plus de frères et de sœurs de vivre le même état par contagion ainsi que je l'ai dit ce qui est important aujourd'hui ce n'est plus Abba mais c'est chacun de vous qui découvre qu'il est Abba après m'avoir vu après être devenu moi comme je deviens lui il n'y a pas d'autre vérité nous sommes tous les uns dans les autres et quelle que soit l'apparence quelle que soit la forme quelle que soit l'histoire pour celui qui voit la vérité et qui la vit il n'existe strictement aucune différence quel que soit le plan quelle que soit la dimension quelles que soient les erreurs le pardon et la réconciliation n'est donc pas un vain mot puisque au fur et à mesure que vous pardonnez de manière collective cette fois-ci et que vous réabsorbez par l'amour tout ce qui passe à votre portée alors à ce moment-là l'amour ne peut que grandir l'amour ne peut que se révéler de façon de plus en plus intense apportant je dirais un certain nombre d'inconfort un certain nombre de difficultés au niveau des éléments et des consciences encore résistantes encore dans le déni encore dans la colère ou encore dans la négociation amenant très rapidement en l'espace d'heures de jours ou de semaines la totalité de l'humanité à se placer dans l'acceptation totale afin de vivre en le plus grand moment l'évidence de la joie l'évidence de l'amour quel que soit comme cela vous a été annoncé le chaos de l'extérieur car à ce moment-là il restera de moins en moins d'éléments de moins en moins de consciences et de moins en moins de choses appartenant à l'histoire de ce monde auquel vous pourrez vous raccrocher si je peux dire mais encore une fois cela se fera de plus en plus dans la légèreté quels que soient les moments de résistance comme par exemple au sein de cette journée où nombre d'entre vous avez vécu cela la réalité de l'éternité déjà vécue auparavant et le retour d'éléments qui vous semblaient appartenir à la personne qui ne font que passer et qui ne font que vous traverser du fait même de l'intensité de l'amour et de l'intensité de la vérité il existera bien évidemment au fur et à mesure de la progression de l'amour et de la résurrection de manière collective un vécu de l'amour de plus en plus réel de plus en plus intense et que même s'il existe au sein de votre vie au sein de votre pays au sein de vos relations ou en quelques événements appartenant à ce monde une problématique elle sera bien évidemment mise d'emblée au second plan face à l'intensité de l'amour face à l'intensité de la vérité et n'oubliez pas que c'est dans ces moments-là où il vous semble vivre des éléments difficiles que cela soit à travers le corps que cela soit au travers de certaines visions s'il vous appartient d'aimer cela de le manger de le réabsorber il n'y a pas d'autre action en vous que celle-ci l'amour est ce qu'il existe de plus vrai de plus authentique et je dirais même la seule chose réelle au sein de quelque conscience que ce soit et même au sein de la conscience ainsi lorsqu'il existe en vous autour de vous un mécanisme que vous pourriez nommer douloureux ou difficile il vous est accessible alors encore plus d'évidence encore plus de vérité que cela soit par la perception par les visions ou par la conscience directement c'est dans ces moments-là de difficulté qu'il vous appartient d'absorber douleur colère émotion de les réabsorber au sein de la vérité non pas de fuir non pas de se détourner non pas de craindre quoi que ce soit ou d'interroger quelque explication que ce soit mais réellement de le vivre comme je l'ai dit hier le vivre intervient avant toute compréhension parce que dès l'instant où vous mettez la compréhension devant vous ne pouvez pas vivre la vérité mais dès l'instant où vous acceptez de ne pas comprendre de ne pas expliquer de ne pas corréler à quelques expériences passées et surtout de pardonner par l'amour tout ce qui se présente à vous avec la même intensité avec la même générosité sans vous poser de questions alors vous constaterez que quelque douleur qui soit au sein de ce corps quelque élément douloureux à vivre au sein de quelque relation que ce soit ou en rapport avec ce monde ne pourra que vous faire rire par rapport à l'amour ne pourra que dissoudre ce qui semblait vous gêner que cela soit au niveau du corps ou de quelque élément que ce soit présent à la surface de ce monde vous prouvant ainsi à vous-même l'autonomie la liberté la vérité l'éthique et l'intégrité je répète enfin en ce jour et je redirai à chaque fois que je parlerai je suis toi comme tu es moi je ne suis pas le Abba qui est au-dessus ou ailleurs je suis le Abba qui est ici et maintenant avec vous chacun de vous il ne peut en être autrement je l'ai déjà expliqué longuement c'est à vous qu'il appartient de le vérifier Abba étant en vous quand vous appelez Abba que cela soit moi que cela soit n'importe quel frère réveillé du rêve et de l'illusion sur cette terre Abba est à disposition et d'ailleurs au sein de ce que vous vivez certains ayant rencontré Abba dans ses multiples formes ou dans l'une de ses formes comme à l'intérieur de chacun dès l'instant où vous allez penser à Abba je ne parle pas de la personne humaine comme vous mais de ce qui est inscrit au-delà de tout archétype comme unique vérité fondamentale de l'absolu de la source et de Métatron c'est à dire Abba en prononçant ces mots en appelant Abba c'est avant tout vous-même que vous appelez c'est avant tout l'ensemble des frères et des sœurs vivant l'illusion et sortant de l'illusion qui seront présents instantanément vous n'avez pas besoin d'écrire nulle part vous n'avez pas besoin de prendre un téléphone vous n'avez pas besoin dorénavant de vous établir dans le même temps pour réaliser cela et c'est ce miracle là qui va vous conduire tout naturellement à accepter ce que vous n'acceptiez peut-être pas encore et qui se déroule pourtant là aussi et je dirais la deuxième surprise la première surprise fut le serment et la promesse individuelle réalisée en d'innombrables parmi vous la deuxième surprise c'est celle là la découverte qu'Aba n'est pas extérieure à vous mais ne faites pas l'erreur de considérer Jean-Luc Caillou seulement comme un bas parce qu'il est chacun de vous comme vous êtes tous en lui il vous appartient de le révéler non pas nécessairement à travers celui qui porte une forme précise en ce monde mais à travers de n'importe quelle forme présente en ce monde là est la grande différence vous découvrez en ces jours qu'il n'y a personne à adorer qu'il n'y a personne à suivre et qu'il n'existe aucun autre modèle que celui qu'il est proposé en vous c'est à dire vous même en ce face à face Abba vous l'a dit il a initié il a été la pète de pont il vous appartient maintenant à chacun d'entre vous ou que vous soyez quoi que vous viviez je dis bien quoi que vous viviez c'est à dire même si vous n'avez pas encore vécu la moindre étape de la résurrection alors appelez Abba mais n'en faites pas une personnification au travers d'un humble personnage humain comme vous qui je vous le répète vous a accompagné depuis l'histoire de l'enfermement et cela ne pouvait être autrement et cela en chaque monde même si aujourd'hui Abba en ce monde n'a pas encore la totalité des consciences des Abba des autres mondes il existe sept super univers il existait sept métatrons il existe de la même façon sept Abba qui ne sont que le même mais qui s'est adapté au monde enfermé depuis l'enfermement ainsi donc le mot Abba est bien plus qu'une image bien plus qu'une forme bien plus qu'un modèle bien plus qu'un repère Abba se révèle en vous vous êtes Abba réalisant cela vous évitez tout piège celui de vous prendre pour quelque chose au sein de ce monde celui de vous prendre pour quelque chose ailleurs vous sortez de tout rôle de toute mission de toute illusion de tout combat et de réellement tout ce qui a fait la souffrance ceci est donc la deuxième surprise Abba est écrit en lettres d'or dans chacune de vos cellules dans chacune des parties de votre conscience n'y voyez pas le Abba qui vous parle mais votre Abba qui vous entend et vous répond alors bien sûr je veux bien continuer pour nombre d'entre vous à être celui que vous appelez mais n'oubliez pas que chacun d'entre vous a dès aujourd'hui et dès cet instant la vérité d'Abba en lui et peut le montrer à chacun de la même façon que je vous l'ai montré au travers d'innombrables miracles au travers d'innombrables résurrections qui ne peuvent plus être comptées à la surface de cette terre réalisant en l'espace de 40 jours ce que la Christ n'a pu accomplir depuis mille ans et si pourtant a été accompli déjà voilà deux mille ans mais qui n'attendait que ce moment pour se déclencher il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils le Christ vous l'avez dit moi et mon Père sommes un alors à vous de vivre cette vérité essentielle Abba et vous n'êtes qu'un il n'y a personne d'autre afin que sortir de l'idobie et au delà de toute expérience libre on vous ramène d'emblée à la première maison du Père afin de vivre la vérité à sa siété quand il a été fait état de décréation il faut bien comprendre que la décréation au delà des mondes carbonés n'est pas comme vous pourriez le comprendre une disparition pure et simple cela signifie simplement que du fait de la disparition de l'anomalie primaire et du fait que l'ensemble des mondes ont pris naissance comme vous pourriez le penser et comme nous vous l'avons dit depuis les mondes les plus éthérés jusqu'aux mondes les plus denses mais il n'y a pas à proprement parler de générations descendantes il n'y a pas à proprement parler de dimension de plus en plus dense il y a le même mouvement de la vie dans un sens comme dans l'autre ainsi la fin du rêve réalisant le serment et la promesse vous donnant à vivre la traversée non pas du tunnel noir mais du tunnel de lumière va vous présenter au trône d'abat qui n'est rien d'autre que la partie la plus intime et la plus cachée de votre coeur ce que vous êtes en vérité au delà de ce monde et qui jamais n'a pu être ôté c'est-à-dire le parabrahman vous êtes donc tout aussi bien la source que Abba qu'un archange que l'enfant qui meurt de faim que celui qui a crucifié le Christ que celui qui vous a enfermé avec la même intensité et avec la même part égale pour chaque chose présente en ce monde comme en tout le monde la réalisation de cela n'est pas destinée à vous faire repasser par tous les rêves de la conscience mais d'emprunter pour chacun de vous les jalons où qu'ils soient situés dans l'illusion de ce monde ou au sein des archétypes vous donnant à traverser à passer et à vous découvrir en totalité c'est cette découverte totale à savoir qu'au delà de la forme vous êtes Abba qui permet de vivre l'événement collectif et qui le déclenche aussi comme je l'ai dit et je le redis vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et c'est par vos témoignages que vous livrez que vous vous livrez aux autres et que vous les délivrez de leur propre illusion Abba n'est qu'accessoire c'est chacun de vous qui est Abba et dès que l'un de vous retrouve Abba alors il peut contaminer l'autre c'est en ce sens que j'ai appelé cela une pandémie et que comme l'avait dit Nisada Yarta lorsqu'il possédait ce corps de chair ses paroles ne pouvaient pas échouer mes actions ainsi que vos actions et je dirais même vos actions avant les miennes ne peuvent échouer en aucune manière la peur la culpabilité les habitudes les attachements tout ce qui peut constituer votre monde dès cet instant ne représente plus aucun obstacle à la découverte et au vécu de la béatitude permanente par la grâce d'Aba il n'est même plus souhaitable de vouloir faire revivre certains archétypes marquants de ce monde qui vous vous en doutez bien ont depuis fort longtemps été altérés et modifiés de façon extrêmement subtile vous permettant d'adhérer à des histoires même fustelles spirituelles les plus belles mais qui ne sont en aucun cas à la vérité même si jusqu'à présent vous vous êtes appuyé largement ainsi que toute la révélation qui vous a été faite depuis plus de 33 ans vous a permis de vous rapprocher de la fin de l'histoire ainsi donc même s'il existe en vous encore certains éléments de rancœur par rapport à cette illusion n'oubliez pas que c'est donner votre cœur qui solutionne cela pour vous comme pour chacun bien plus que ce que nous avons nommé la confédération intergalactique qui va apparaître dans vos cieux et qui apparaît de plus en plus de façon extensive ils sont simplement là pour vivre la dissolution des univers avec vous rappelez-vous toutefois que cette dissolution ici et en ce monde ne passe pas par la dissolution des rêves mais la stabilisation des rêves non pas des rêves en fermant mais des rêves de la liberté de la conscience vous donnant à vivre dans le même temps puisqu'il n'y a plus de temps et plus d'espace ainsi que plus de dimension la totalité des consciences et des expériences dans la même conscience alors ainsi Abba peut dire le voyage s'est bien passé ce voyage qui s'est déroulé au sein de l'écran de la conscience en quelque monde que ce soit sera présent en même temps que vous êtes absolu mais comme il n'y aura plus de possibilité de la moindre individualité vous constaterez la réalité de la conscience aucun monde n'a jamais été créé c'est simplement la conscience qui s'est déplacée au sein du rêve mais au sein de ce rêve enfermant vous l'aviez oublié c'est cela qui se réveille et en définitive vous constaterez au moment de l'événement avant même l'élément final que cela est vrai en totalité il n'y aura plus de place à ce moment là pour la moindre once des souffrances pour la moindre once d'ombre tout sera éclairé il n'y aura nulle différence si ce n'est dans l'achèvement du rêve mais vous donnant alors la certitude que quel que soit le rêve qui est à traverser au sein de ce monde pour aimer et servir il n'y a rien d'autre cela se déroule en ce moment va commencer dès maintenant va s'amplifier pour chacun et va vous donner à vivre l'intensité de l'amour à un niveau jamais connu à un niveau jamais vécu je parle au travers de ce corps ainsi plus jamais aucun d'entre vous ne pourra prononcer Eli Eli Lamas Abaktani c'est à dire mon père pourquoi m'as-tu abandonné jamais le père n'a pu vous abandonner il était simplement caché pour vivre avec vous ce moment afin d'être comme je l'ai dit la tête de pont qui au travers de l'histoire falsifiée de ce monde a permis de faire résonner en vous la vérité de votre coeur je t'écoute j'ai fait un rêve où plusieurs étoiles fusionnent avec une puissance impressionnante je les observe je ressens dans mon corps cette puissance puis me fais projeter au plafond dans un bruit assourdissant je me réveille en ayant eu l'impression d'avoir voyagé qu'est-ce que cela peut bien signifier bien aimé ton témoignage ne fait qu'illustrer ce que je viens de répondre ce que je viens de déclamer je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport à cela car bien évidemment avec Abba la réponse est arrivée avant même ta question tu peux donc continuer j'ai eu un rêve récurrent durant quelques années je ratais toujours mon train parce que je n'arrivais pas à boucler ma valise à temps aujourd'hui je sais que je n'ai jamais 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 raté aucun train car je suis ici en ce moment crucial après avoir déposé toutes mes valises sans exception je suis nu et une bien aimé à travers du rêve qui n'était qu'un rêve tu as vécu ta vérité jusqu'à présent les rêves l'imaginaire l'imaginal tout ça même si vous vous intéressiez n'a présenté que peu d'efficacité aujourd'hui je le dis le rêve la vision l'imaginaire l'imaginal deviennent votre réel mais enfin à l'illusion de ce monde mais comme je l'ai dit encore il vous reste une étape supplémentaire qui n'en est pas vraiment une mais réaliser que même tout ce qui peut être vu en définitive n'est qu'une illusion par rapport à la vérité de l'amour qui n'a besoin d'aucune vision d'aucun support d'aucune forme ainsi donc vous allez constater que différents éléments présents dans vos vies aujourd'hui et cela va très loin que cela soit simplement votre adresse que cela soit simplement une photo que vous prenez que cela soit simplement une chanson mais cela vous l'avez expérimenté tout tout absolument tout ce qui se présente à l'écran de votre conscience et à l'écran de votre vécu ne peut que vous amener et vous apporter aussi votre résurrection et il ne peut en être autrement il ne s'agit pas simplement de signes il ne s'agit pas simplement de synchronicité mais de vous démontrer en le vivant que tout a toujours été parfait et que rien n'a jamais bougé quel que soit ce que vous traversez en ce moment comme Nissa Degarta l'avait dit et comme je l'ai redit le jeu l'absolu était là avant la création des mondes l'univers disparaîtra les multivers disparaîtront le jeu l'absolu Abba ne disparaîtra jamais je peux dire en gros sans jeu de mots que vous êtes le Abba collectif et cela est stricte vérité la perception le vécu l'évidence va vous apparaître de plus en plus clairement et vous ne pourrez que rire et vous ne pourrez que pleurer de joie car que voulez-vous qu'il se passe d'autre quand vous vivez cela vous riez de vous-même vous riez de ce monde vous l'accueillez en totalité dans votre coeur sans faire de différence vous êtes en paix quelles que soient les sautes d'humeur vous êtes en paix quelles que soient les maladies quelles que soient les souffrances et si cette paix et cette évidence est évidemment grand il n'y a plus aucune raison que la moindre maladie vous affecte que la moindre souffrance vous touche et qu'aucun élément de ce monde ne puisse décaler un seul moment votre conscience née ou votre amour je précise pour ceux d'entre vous qui seraient étonnés de ne pas voir de décors ou d'images vous n'en avez plus besoin quelle importance à le visage là-bas quelle importance à votre visage ce qui est vu est bien plus vaste qu'une forme ou qu'un visage et afin de ne pas vous troubler par mon image afin que vous oubliez votre image et que la vérité soit présente au sein du souffle du verbe et que cela soit accueilli en vous au-delà de toute forme à bas quelle que soit la langue comme voilà fondant dans toutes les civilisations ce mot a toujours été présent à bas par sa présence vient aussi vous mettre en garde contre ceux qui dans cette période vont vouloir jouer au simulacre du sauveur quelle que soit la religion ne suivez rien d'extérieur à vous même moi ne suivez que à bas qui est en vous et ne vous laissez pas abuser par quelques scènes de théâtre par quelques événements se produisant à la surface de ce monde car il va y en avoir effectivement de plus en plus et je dirais même des événements de nature inouïe et invraisemblable concernant la densité de ce monde aucune sirène d'aucun maître d'aucun frère ou d'aucun sœur qui se placerait au-dessus de vous ou au-delà de vous n'est digne d'intérêt nous sommes tous à bas quel que soit notre vécu ou notre non-vécu et nous sommes tous exactement très exactement la même chose en vépi de ce que vous vivez en vépi des luttes c'est en ce sens que la résurrection ne peut s'achever en définitif que par l'absorption totale de tout ce qui fait ce monde permettant alors à la réconciliation et au retour de se vivre dans la même symphonie au sein de chaque multivers de chaque dimension de chaque monde peut-tu poursuivre nous accomplissons une œuvre magnifique sur terre actuellement les consciences des mondes restant à libérer pourront-elles en bénéficier et mourir vivantes comme nous bien aimé j'ai répondu aussi par anticipation nous passons à la question suivante bien que depuis des mois je vivais la paix et la joie du coeur hier à l'issue des témoignages de mes soeurs parlant de leur souffrance douleur culpabilité j'ai ressenti les mêmes choses je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer le lendemain matin j'étais dans le même état de souffrance je ne pouvais m'en libérer c'était comme de la glu même en mettant tout cela dans le coeur cela restait aussi intense je me sentais impuissante et démuni malgré les efforts pour tout mettre dans le coeur ne retrouvais pas la paix je ne retrouvais pas la paix dans la matinée rencontrant des frères et soeurs qui ont accueilli mes souffrances j'ai été miraculé en retrouvant le coeur et l'amour en fin d'après-midi j'ai été enivré de la rose et de son parfum par Thérèse et Marie bien-aimé je rends grâce à ce que tu nous lis et qui illustre à la perfection la réalité de l'amour ainsi ayant entendu la culpabilité et la souffrance d'un frère ou d'une soeur que tu ne connais pas tu as vécu la même chose tu l'as absorbée tu as fait sienne sa souffrance elle est devenue la tienne elle n'a pas duré tu es miraculé de l'amour parce qu'il ne peut y avoir que des miracles dans l'amour tout simplement et ainsi donc quelle que soit la difficulté de cette journée ou de cette compassion qui s'exprime d'innombrables façons je vous rappelle que là aussi vous pouvez vous appeler les uns les autres et que là aussi tu peux appeler Abba et que dès l'instant où tu connectes d'autres Abba connus ou inconnus à la surface de cette terre même s'ils en sont totalement inconscients je te le répète vous êtes tous reliés par le coeur par la tête même si votre tête est encore présente appelée Abba quand il vous est donné d'assister à une souffrance de quelque nature que ce soit vous concernant ou concernant quelques frères ou sœurs de cette terre présents comme vous sur la terre il vous suffit simplement même sans le connaître de prendre sur vous non pas dans le corps mais dans le coeur à ce moment là il peut vous sembler éprouver parfois certaines inquiétudes certaines appréhensions surtout s'il vous arrive de foire des éléments au devant de vous qui ne sont pas vraiment de l'ordre de la lumière pour l'instant vous n'avez ni à fuir ni à cesser le processus quelle que soit la strate que vous vivez parce que dorénavant il est de votre intérêt de votre devoir et aussi cela est évident qu'il vous faut manger aimer absorber la totalité de ce qui se présente à vous il n'existe aucune souffrance il n'existe aucune culpabilité à l'heure actuelle qui ne puisse être levée par le don d'abats en vous ou en un autre abat nous sommes innombrables et nous sommes le même ainsi donc quelles que soient les fluctuations devant se produire sur l'écran de ce monde comme sur l'écran de votre vie éphémère la puissance d'amour qui est présent en chacun a fait résonner à bas en lettres d'or en chacun de vos corps et en chacun de vous tout est là à profusion tout est là à disposition encore faut-il y penser c'est bien pour cela que mon intervention de ce soir va vous permettre de vivre cela de façon de plus en plus légère quoi qu'il vous semble se manifester en votre conscience en votre humeur ou en votre corps ainsi vous constaterez le miracle multiple de l'amour en chacun de vous de la même façon c'est ce miracle réalisé par les témoignages même s'il y a culpabilité qui se transmet qui sera magnifié et effacé par la vérité de l'amour ceci est pratique ceci est concret vous pourriez dire c'est le miracle et ce miracle n'est pas un élément isolé concernant une guérison qu'Aba aurait fait durant ces démois mais le miracle vous concerne tout un chacun chaque jour à chaque moment les 40 jours de la traversée du désert sont achevés ce soir chacun de vous a la même capacité et je dirais même ressuscité ou pas et je dirais même opposé à la lumière de vivre la même chose vous montrant la puissance de l'amour la puissance du miracle la puissance de la vérité il ne s'agit jamais d'un combat sur votre plan il s'agit uniquement de reconnaître cette vérité essentielle nous sommes tous sans exception les uns dans les autres car ainsi est la création en quelque monde que ce soit et en quelque rêve que ce soit et cela aurait été impossible de créer quoi que ce soit autrement parce que la création est un acte d'amour et sans d'amour il ne peut exister aucun rêve aucun ce qui veut dire que même dans le cauchemar de ce monde la culpabilité et la souffrance que vous pouvez en éprouver au niveau collectif du fait qu'il n'existe plus de peur ou d'anomalie primaire n'a pas à vous inquiéter outre mesure mais doit vous faire penser à être à bas à appeler à bas présent en chaque frère et soeur de la terre comme en vous même là est la deuxième surprise là est le véritable miracle qui en fait passer un certain stade et à un certain niveau de réflexion et de compréhension parce que cela a été vécu alors vous ne pourrez dire que cela il n'y a que cette vérité il n'y a qu'un il n'y a que je il n'y a que l'absolu la création est un rêve la dissolution est un rêve le rêveur ne rêve plus le rêveur se situe au-delà de tout rêve tu peux poursuivre nous n'avons plus de questions écrites pour l'instant s'il existe en cette assemblée quelques témoignages supplémentaires ou quelques vécus supplémentaires nous les accueillons ensemble dans un premier temps s'il n'y a pas de vécu à livrer alors si nous en avons le temps nous accueillerons peut-être quelques questions supplémentaires par rapport au contenu global de mon intervention alors s'il n'existe pas d'autres questionnements ou d'autres témoignages dorénavant nous allons faire le silence durant quelques minutes et nous allons tous réaliser où que vous soyez sur cette planète en écoute immédiate comme en écoute différée donc en ultra temporalité de vous permettre si tel est votre accueil de vivre à bas ne vous fiez pas à l'image de celui qui parle il n'y a aucune image et surtout ne prenez aucune référence au sein d'un système existant de la spiritualité qui ne pourrait que vous entraîner dans une illusion légère certes mais une illusion tout de même il n'existe aucun maître il n'existe aucun sauveur il existe une créatrice celle-ci elle n'est pas une sauveuse non plus et elle est tout autant en vous mais néanmoins du fait de son rôle au sein de la création il vous faut préférer à bas non pas en tant que personne non pas en tant qu'individu mais comme principe premier qui est apparu au moment du premier souffle Bereshit Barra Elohim Abba c'est ainsi en prononçant à l'intérieur de vous ce mot que vous allez vous découvrir pour beaucoup maintenant alors Abba se tait et Abba se révèle en France et Abba Et pendant que cela se vit, et que cela va continuer à se vivre, pendant quelques minutes, quelques secondes ou quelques heures, Abba vous dit que la paix, la joie, l'amour, la vérité, soit votre demeure éternelle. Abba vous aime comme vous aimez Abba, n'en faites pas une affaire de personne, mais une affaire de vérité. Abba a parlé, Abba parlera de cette façon régulièrement. Dès qu'un événement concernant le vécu, concernant le déroulement de la scène de théâtre se produira, Abba interviendra. Afin de vous donner non pas des explications, car vous allez les vivre spontanément, mais bien plus vous affermira dans votre reconnaissance de vous-même, au-delà de toute forme. Abba a parlé, Abba vous aime comme vous aimez Abba. Je vous dis donc à toujours, mais aussi à très bientôt. Au nom de la vérité, au nom de l'amour, vous êtes bénis, et cela est. On est à toujours, mais aussi à très bientôt. Merci.